Cet accord majeur qui devrait relancer le dialogue national au Tchad, le chef de l'agent Mahamat Idriss Déby et une quarantaine de groupes rebelles se sont entendus pour travailler ensemble à un retour au pouvoir civil. L'accord a été signé il y a quelques heures, vous le voyez sur ces images, à Doha. Doha, c'est justement là que se trouve notre envoyé spécial Mamadou, Djin Tebaï. Bonjour à vous Mamadou. Est-ce que vous qui avez suivi cette nouvelle étape, pouvez-vous nous raconter comment se sont passées ces négociations ? Alors aujourd'hui c'est l'aboutissement de cinq mois de négociations qui ont été âpres de l'avis des différents partis prénantes. Ça a été long, cinq mois quand même, mais ça a valu le coup. Aujourd'hui c'est en tout 43 mouvements politico-militaires sur 52 qui ont signé l'accord qui va permettre de tracer le chemin du Tchad de demain. Sachez que ces accords font appel à un cessez-le-feu, au lancement d'un programme de désarmement et de rémobilisation dite DDR, des différents politico-militaires. Et ça garantit aussi leur sécurité parce que la plupart vont venir assister au grand dialogue qui aura lieu le 20 août à N'Djamena. Et il fallait quand même garantir leur sécurité. Donc voilà l'essentiel du contenu de cet accord parce qu'ils ont certaines revendications, mais ces revendications vont être portées à la grande messe qui aura lieu le 20 août à N'Djamena. C'est donc un pas historique qui ouvre forcément la voie à ce fameux dialogue national ? Tout à fait. Je dirais que c'est un pas de géant parce que dans le processus en cours, comme vous le savez, le Tchad est en transition. À la suite de la mort du maréchal, il y a un conseil militaire qui est en place et ce conseil a pour mission de conduire les Tchadiens à un dialogue qui va dessiner les grands jalons du Tchad de demain. Et la partie politico-militaire, elle est une de nos composantes majeures, si ce n'est critique, parce que c'est ceux qui détiennent les armes et qui sont capables de déstabiliser le pays à tout moins. Et donc leur présence sur cette table des dialogues est importante. Je rappellerai que ces dialogues sous l'office du Qatar ont été accompagnés par l'ONU, l'OIF, pour ne citer que l'Union africaine, dont le président était présent. Et il y a eu l'intervention du secrétaire général des Nations Unies, Antoine Guterres, qui a qualifié cette étape d'une étape clé pour le futur du Tchad. Donc c'est une prouesse, on va dire, malgré le fait que quelques mouvements n'ont pas signé, dont le facte qui a mené les attaques en avril 2021 à N'Djamina et qui a causé la mort du maréchal. Mais pour l'essentiel, on peut dire que le gouvernement vient de marquer un gros coup là. Le pouvoir en place est en train de cocher les cases pour qu'il y ait une transition réussie. Merci beaucoup Mamadou Djintébali en direct de Doha pour France 24.